Une des victimes du drame de Nantes est décédée. Lundi, un conducteur a violemment fauché des passants dans un marché de Noël de la ville. Cela se produit après un drame similaire à Dijon et l'attaque d'un commissariat a joué les tours. Manuel Valls promet de renforcer la sécurité dans les lieux publics en France dans cette période de fête. L'Ukraine abandonne le statut de non-aligné. C'est ce qu'ont décidé ses députés. Au grand désespoir de Moscou, la Russie craint un rapprochement de Kiev avec l'OTAN à suivre le décryptage d'Edouard Dokoué. Et puis dans cette édition, nous reviendrons sur le sort des femmes yazidis, des femmes enlevées en Irak par l'organisation État islamique. Dans un rapport publié par Amnesty International, des victimes racontent les sévices qu'elles ont subis. Bienvenue sur France 24. A Nantes, un homme a donc jeté sa voiture sur la foule d'un marché de Noël. Lundi, 10 personnes ont été fauchées et l'une des victimes vient de décéder des suites de ces blessures. Pour l'instant, les motivations de ce conducteur ne sont pas connues. Cela intervient après un drame similaire à Dijon et l'attaque de policiers à jouer les tours par un homme armé d'un couteau. Trois agressions qui n'ont pas de lien entre elles selon Manuel Valls à Matignon. Le Premier ministre a organisé tout à l'heure une réunion de crise. Ludovic de Foucault. Réunion de crise à Matignon, Manuel Valls veut rassurer une population inquiète. Dans ces moments de crise, il faut agir avec maîtrise, discernement et avec sang-froid. Garder son sang-froid malgré la série noire que le pays est en train de vivre. Lundi, un chauffard lance volontairement sa camionnette sur la foule dans la zone piétonne du marché de Noël de Nantes. 10 personnes sont percutées et l'une d'elles est morte. La veille à Dijon, un autre conducteur fonce à plusieurs reprises sur un groupe de passants au volant d'une Clio Noire. Bilan, 11 blessés. Deux actes isolés, perpétrés par des déséquilibrés selon les autorités. Samedi, enfin, dans le commissariat de jouer les tours, un homme attaque au couteau. Trois policiers avant d'être abattus. Cette fois, le parquet antiterroriste de Paris est saisi. Trois agressions en trois jours, réaction de Matignon, augmenter les effectifs des patrouilles Vigipirates, pourtant déjà renforcées pour les périodes de Noël. Le nombre de patrouilles Vigipirates, armées par des militaires, qui représentent aujourd'hui 780 militaires, le nombre de patrouilles sera augmenté pendant toute cette période. 200 à 300 militaires supplémentaires seront donc déployés dans les heures qui viennent. En déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon, François Hollande, qui avait souhaité cette réunion de crise, a rappelé que le gouvernement devait aussi combattre le racisme et toute forme d'amalgame. Nous ne devons pas céder à la panique, aux amalgames, aux peurs. C'est là, dans ces moments, où le pays doit se rassembler et doit faire la grande preuve de sa lucidité et de sa capacité. À quelques milliers de kilomètres de distance, le président et son premier ministre ont tous les deux répété que les trois événements n'étaient pas liés. Direction la Grèce, à présent un pays toujours frappé par les crises. Crise économique, mais aussi crise politique. Ce mardi, le Parlement grec n'a pas réussi à élire un président de la République. Il va donc y avoir un troisième tour. Pour autant, sans garantie d'une élection, les explications à Athènes d'Alexia Kefalas. C'est crucial parce que le vote de ce midi n'est pas parvenu à l'élection de Stavros-Dimas, l'unique candidat soutenu par le gouvernement. Le gouvernement a réussi quand même à obtenir 168 voix, alors qu'au premier tour, la semaine dernière, c'était que 160 voix, le tout sur 300 députés. Donc effectivement, c'est la majorité, mais pas assez. Il fallait un minimum de 200 voix aujourd'hui et 180 voix la semaine prochaine. Et c'est pour ça que le vote de lundi prochain sera crucial, finalement, parce que s'il n'y a pas cette majorité de 180 voix sur 300, eh bien le Parlement sera immédiatement dissous, ce qui signifie la tenue d'élections législatives anticipées. On parle déjà du 25 janvier prochain, voire du 1er février, donc assez rapidement. Et ce qui mènerait à la victoire du Syriza, le parti de la gauche radicale, qui est largement en tête dans tous les sondages, et son dirigeant Alexis Tsipras a une ligne qui est très très claire, la fin de l'austérité, mais aussi il prétend pouvoir renégocier la dette, quitte à ne pas payer cette dette au créancier public de la Grèce, c'est-à-dire l'Union Européenne et le Fonds Monétaire International. Et ce qui signifie concrètement qu'il y a une panique qui est en train de se créer, non seulement sur les marchés, la bourse d'Athènes est en baisse actuellement de plus de deux points, d'une part, et d'autre part, eh bien non seulement au niveau de la Commission Européenne, de la Banque Centrale Européenne, mais du Fonds Monétaire International aussi, eh bien il y a un mouvement d'inquiétude, à savoir quel sera le lendemain la suite en tout cas pour la Grèce. Jusqu'à présent, l'Ukraine faisait partie des pays non alignés, autrement dit, sans lien officiel avec de grandes puissances mondiales, eh bien cela va changer. Les députés ukrainiens ont voté tout à l'heure l'abandon de ce statut de non aligné de l'Ukraine, un pas supplémentaire vers une possible adhésion à l'OTAN. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales, Edouardo Koué. Edouardo, tout d'abord, que veut dire cette décision prise par Kiev par les députés ukrainiens ? C'est un vote qui est surtout un vote symbolique, qui s'explique évidemment par l'annexion de la Crimée par Moscou au mois de mars, et ensuite par la présence militaire russe dans l'est de l'Ukraine. Mais c'est aussi un vote qui s'explique un peu parce que le nouveau parlement élu en octobre dernier, il est beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus pro-occidental que le parlement précédent. Il y a beaucoup de députés qui ont participé justement aux manifestations de la place Maïdan et qu'ils sont beaucoup plus pro-ouest que l'air séné. Donc ce sont les raisons qui expliquent ceci, mais il faut dire que ça reste très symbolique. Alors, est-ce que les Ukrainiens veulent vraiment rejoindre l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN veut vraiment de l'Ukraine ? Ça, ce sont les vraies questions de cette affaire, et les réponses ne sont pas aussi évidentes que ça. Les sondages montraient qu'avant l'annexion de la Crimée par Moscou, 51% des Ukrainiens ne voulaient pas joindre l'OTAN. Et aujourd'hui, ces mêmes sondages montrent que ça n'a pas beaucoup changé. Mais c'est plutôt parce que beaucoup d'Ukrainiens ont peur de la réaction de Moscou au cas où l'Ukraine pourrait accéder à l'OTAN. Il faut dire que si jamais ça arrivait, ça serait un chemin très 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 long et très difficile. Le président Poroshenko lui-même parle de l'année 2020 pour rejoindre l'OTAN si jamais ça arrivait. Mais l'OTAN, de son côté, ne veut surtout pas de l'Ukraine pour des raisons qui sont évidentes. Il y a d'abord la France et l'Allemagne, mais il y a aussi les États-Unis. Et c'est très simple, c'est parce que l'OTAN, comme vous le savez, a un fameux article qui est l'article 5 qui dit qu'une attaque contre un pays membre est une attaque contre tous les pays membres. Et donc ça veut dire que si l'Ukraine faisait partie aujourd'hui de l'OTAN, il faudrait envoyer des troupes dans l'Est de l'Ukraine. Et ça serait une confrontation avec la Russie. Et ça, c'est complètement inenvisageable maintenant. Merci beaucoup pour cet éclairage, Édouard Dokwe. Cela fait des décennies que la Corée du Nord vit coupée du monde. Et ce mardi, elle l'était davantage après cette coupure d'Internet dans tout le pays. Coupure qui a duré 9 heures. Elle pourrait avoir été provoquée soit par des problèmes techniques, soit par une cyberattaque. Cette coupure intervient sur fond de cyberattaque contre Sony Pictures, imputée au régime nord-coréen par les États-Unis. La population nord-coréenne, qui a peut-être d'autres préoccupations que les coupures d'Internet, selon les Nations Unies, le régime leur fait vivre un cauchemar, notamment dans les camps de travail où d'anciens détenus racontent avoir subi des atrocités. C'est ce qui ressort de la première réunion d'un conseil de l'ONU, entièrement consacré aux droits de l'homme en Corée du Nord. Des droits bafoués, selon Samantha Powers, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Quand un pays menace de représailles nucléaires parce qu'il est critiqué sur la manière dont il traite son propre peuple, comment peut-il y avoir le moindre doute sur le lien entre la situation des droits de l'homme en Corée du Nord et la paix, la sécurité internationale ? Il est du devoir du Conseil de sécurité de considérer la recommandation de la commission d'enquête qui préconise que la situation en Corée du Nord soit référée devant la Cour pénale internationale. En Irak, une communauté a payé un lourd tribut avec l'avancée des djihadistes de l'organisation État islamique dans l'année. Les Yazidis et Amnesty International s'inquiètent de la tragédie qui touche cette minorité kurdophone.